Avant toute chose, Vladimir Jean-Kelévis, je voudrais vous demander de dire un mot sur chacun des trois invités, des trois amis que vous avez tenus expressément à réunir autour de vous cet après-midi. En effet, j'ai tenu à les avoir auprès de moi, d'abord parce que j'ai vécu tous des liens d'amitié, ensuite parce qu'ils n'ont pas parti, il se trouve que pour des raisons un peu accidentelles, ils n'ont pas participé à ce livre que d'autres élèves, d'autres étudiants m'ont offert et je suis donc heureux d'avoir ce rapport avec eux. Ce que je les présente à Paris, Eric Binet fait une thèse avec moi sur Kierkegaard qui s'est beaucoup occupé de l'humour et nous avons eu des conversations à ce sujet. Jean-Joël Barbier est un de mes amis assez anciens, nous avons fait de la musique ensemble, nous avons fait des émissions sur Satie dans le temps d'ailleurs, je crois bien. Et puis Jean-Joël Barbier n'est pas seulement un excellent pianiste et un grand défenseur de la musique française, un grand connaisseur de Satie et d'Éodate Sévraque, c'est également un poète, un écrivain et un essayiste, quelqu'un qui pense la musique, qui pense ce qu'il fait, il a une opinion sur les choses qu'il joue, ce qui n'est pas tellement fréquent. Quant à Violette Morin, je ne sais pas comment je peux en parler, c'est un autre moi-même, je la connais depuis si longtemps. Nous nous sommes connus dans une circonstance tragique, sous l'occupation, pendant la guerre, la résistance, la clandestinité et par conséquent j'ai avec elle des liens affectueux, profonds et j'ai pour elle une grande admiration. Une heure avec vous, ça va être bien court, ça va bien vite passer, parce que vous avez quand même, je crois, tellement de choses à dire. Bon, on va essayer de limiter, si vous voulez, de chercher un sujet. J'ai pensé à l'humour, parce qu'il y a des mots qui apparemment ne vont pas très bien ensemble, philosophie et humour, musique et humour, et vous êtes un philosophe, vous êtes un musicien. Est-ce qu'on peut accoler ces mots, philosophie, musique, humour ? Eh bien, je crois qu'il vaut mieux poser le problème, le poser avec sincérité et franchise, au risque de dévaloriser notre entretien et de risquer que cet entretien perde toute raison d'être. D'abord, la philosophie, en principe, n'a pas de rapport avec l'humour, et d'autre part, la musique non plus, et puis enfin, moi non plus, parce qu'en réalité, je ne suis pas du tout un humoriste. Je ne sais pas pourquoi on m'a fait cette réputation, je ne suis pas un humoriste, et je déteste le jeu, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est un signe, si ça a des rapports. Nous avons fait un séminaire sur le jeu il y a quelques années, je n'étais pas du tout à la hauteur, il fallait une culture en sciences humaines que je n'avais pas, et ce séminaire, de mon point de vue, à moi, était désastreux, je n'avais rien à dire sur le jeu, et surtout, je ne joue à rien, même pas au domino, je déteste les jeux, et donc, c'est une absence de frivolité, probablement. Je crois que, en fait, tu es un philosophe de l'ironie, mais tu as un tempérament d'humoriste. Tu ne veux pas savoir si j'aime les jeux ou pas, je dis que je ne les aime pas. Ce que tu pourrais répondre, c'est que ça ne prouve pas que je ne suis pas un humoriste, que l'humour et le jeu ne se recouvrent pas l'un l'autre, n'est-ce pas ? L'humour est autre chose que le jeu, et le jeu est sans humour. Il n'y a qu'à regarder les joueurs de bridge, par exemple, pour voir si ils ont des jeux. C'est rien de plus sérieux que les joueurs, apparemment, tout au moins. Déjà, Aristote le disait, n'est-ce pas, Spool and Zayn, être sérieux, c'est le propre du jeu, le jeu est sérieux. Donc, tout ça est un peu en porte-à-faux. Et puis, enfin, la musique elle-même, je pense que la musique n'a pas de rapport avec l'humour. Alors, comment va-t-on s'occuper de musique, maintenant, après ce que je viens de dire ? Mais comme c'est l'avis de Jean-Joël Barbier, moi je pense que la musique, alors c'est le thème que je vous propose comme point de départ, puisqu'on réunit tout ça à cause de ma présence, la musique, elle dit ce qu'elle dit, elle chante ce qu'elle chante, elle joue ce qu'elle joue, mais elle n'a pas l'arrière-pensée. Or, l'humour, c'est une arrière-pensée, n'est-ce pas ? L'humour repose sur l'arrière-pensée, s'il n'y a pas l'arrière-pensée. Oui, non, l'humour, c'est un jeu qui est sérieux, mais qui consiste tout de même à superposer, à faire percuter deux sens ensemble, l'humour. Alors, en effet, la musique étant linéaire, enfin, et chronique, elle ne peut pas revenir sur elle-même comme le fait l'humour, elle ne peut pas jouer sur les signes, les signes sont ce qu'ils sont. Ce n'est pas un prélude flasque de satin et pas une musique flasque. Attention, la musique est linéaire, la musique n'est pas linéaire. La musique est aussi polyphonique. Et justement, avec les voix multiples qui courtent ensemble et qui se contrepointent l'une avec l'autre, toutes sortes de possibilités sont offertes aux dernières français. Ça s'appelle l'harmonie. Dans l'épaisseur de l'harmonie. Ça s'appelle l'harmonie et pas la calcophonie. Non, mais à ce point de vue-là, c'est une réponse qui peut dire le contraire. Dans Péas et Mélisande, il y a des thèmes qui reparaissent dans la masse harmonique, invisiblement, et qui sont tragiques. Le thème de Godot, dans notre graphe, par exemple. Mais il n'y a pas d'humour. Moi, je pense, et c'est pour ça que je crois que Satie est un des seuls exemples excellents. Moi, je pense que l'humour, c'est tout simplement un déplacement du sérieux. C'est le sérieux qui n'est plus en circonstance. C'est le sérieux dans un contexte qui n'est pas le sien. Par exemple, il y aura humour. La musique par elle-même, ça, bien sûr. Il n'y a pas deux sortes de musique. Il y a la musique, c'est tout. Elle n'est pas humoristique. Elle peut être comique, elle peut être sarcastique, ça, c'est autre chose. Mais ce n'est pas l'humour. L'humour, pour qu'il y ait humour, il faut qu'il y ait déplacement du sérieux. Et à mon avis, doubler d'une certaine pudeur. Écoutez... Une pudeur qui fait qu'on ne veut pas avoir l'air d'être pris au sérieux. Mais le sérieux, il y a quand même. C'est vrai que l'humour est aussi ce que vous dites. Mais je crois que l'humour est quand même autre chose. Car ce que vous dites, je pourrais le dire de l'ironie. Je pourrais le dire de la parodie. Or, dans l'humour, il y a des choses très précises. Je vais prendre un exemple de M. Jankélévitch lui-même. Il a provoqué, il y a quelques décennies, chez moi, un des fous rires les plus extraordinaires de ma vie. Sinon, le plus extraordinaire de ma vie. Involontairement, alors. Tu l'as fait très volontairement. Et à ce titre-là, je dis que tu as un comportement, un tempérament d'humoriste. Nous marchions dans la rue, nous sortions d'un cours. Il était mon professeur. Je l'accompagne quelques pas. Nous devisions lentement. Il avait le sérieux du professeur et moi l'attention respectueuse de l'élève. Et nous passons devant un magasin où il y avait une publicité de vie d'ordure. Sur cette publicité, il y avait le dessin d'un appareil de vie d'ordure avec des tas de boutons. Et il y avait un scrit dessous. En gros, si vous appuyez sur le bouton, vos ordures disparaissent immédiatement. Vladimir Jankélévitch regarde, réfléchit, se retourne vers moi. Et avec le sérieux d'un professeur, il ajoute, si vous appuyez sur l'autre, elles reviennent immédiatement. Voilà ce que j'appelle un trait humoristique. C'est en sens-là que la musique peut éventuellement être humoristique dans son contexte. C'est-à-dire que moi je prends souvent des fourrures énormes en regardant à la télévision des orchestres parce qu'il y a toujours l'un des interprètes qui semble légèrement déplacé par rapport à la polyphonie ou par rapport à l'harmonie ou par rapport au projet du musicien. Voilà, absolument. C'est un prélude flasque. C'est-à-dire que s'il est joué avec énergie, peut en effet, par rapport à son titre, provoquer un trait comique. C'est-à-dire que Satie est un comique dans l'interstice qui sépare son titre de sa musique. Non, non, c'est pas un comique. Ah, ben c'est un humoriste quand même. Ah, mais c'est pas la même chose que l'humour et le comique, c'est tout à fait différent. En ce sens, moi je dirais volontiers que la différence c'est que le comique est fait pour être vu, pour se voir, et que l'humour ne doit pas se voir. C'est que, au fond, Ricardo Vignes, en parlant de l'interprétation des pièces de Satie, il disait déjà, tout au moins des pièces dans lesquelles il y a des citations. Et il disait, ça venait certainement de Satie, il disait il faut jouer sans en avoir l'air de s'en apercevoir. Il faut surtout pas insister sur la citation, il faut faire comme si on ne s'en apercevait pas. Et je crois que ça, c'est le véritable humour. L'exemple de Satie peut induire en erreur, parce que chez Satie, les textes qui figurent entre les portées ont imbibé, ont déteint sur la musique, n'est-ce pas ? Si bien qu'on l'attribue à la musique ce qui vient du texte. S'il n'y avait pas ces textes saugrenus, ne fait pas de bruit en mangeant, trop cru, trop cru, etc. Personne n'aurait envie de rire en écoutant les danses de travers, les gnosciennes. Et par exemple, les danses de travers, qui sont souvent très charmantes, très flexibles, presque foréennes, tout à fait sérieuses. Mais quand on lit dessous des remarques saugrenues, qui sont celles d'un parasite invité à la table d'un grand duc, alors on rit, mais la musique n'est absolument pour rien. Donc si vous deviez deviner que c'est humoristique rien que par la musique, vous vous tromperiez gravement. On peut faire comme ça beaucoup de devinettes, je joue quelque chose qui est en fait humoristique, mais ça ne sera humoristique pour vous que si vous le savez déjà. C'est donc un délire d'interprétation qui fait que vous savez déjà que c'est humoristique. Autrement, je dirais ça même de la parodie. Par exemple, s'il y a dans ce que j'écris une strophe de l'hymne national de la Marseillaise, ça fera sourire tout le monde parce que tout le monde en France connaît la Marseillaise. Mais si c'est l'hymne du Kenya, par exemple, ou de la Zambie, que vous ne connaissez pas, moi non plus, qui rira. Personne n'aura envie de rire parce que personne ne le reconnaîtra. Donc l'humour, comme la parodie, comme tout le reste d'ailleurs, suppose une pensée qui associe, qui a des souvenirs, qui est issue d'un certain milieu culturel, social, et qui comprend, qui interprète. Or la musique, elle est innocente, quelle qu'elle soit. Enfin, alors ceci dit, vous direz, il y a quelques symptômes objectifs de l'humour. On peut les citer, comme du comique d'ailleurs, mais ils peuvent être aussi bien le contraire. Par exemple, premièrement, les staccatos au piano, les pizzicatos au violon. Alors il est convenu que ça annonce quelquefois l'humour. Mais ça peut aussi bien annoncer le tragique, par exemple, d'une danse macabre. La danse macabre. Le méphistophélès de Liszt, la troisième partie de la fausse symphonie, est tout entier en pizzicato. Or, ça n'a rien d'humoristique. C'est au contraire satanique. Un scardo satanique, il y en a chez Scréarine, un scardo satanique, où des notes piquées, on pourrait dire que parce que des notes piquées ne tiennent pas le son. Et par conséquent, elles sont légères. Mais quelquefois, elles sont un ricanement, le ricanement du diable, le ricanement sardonique. Et de la même manière, pour les notes graves, n'est-ce pas ? Les notes graves ont quelquefois ce privilège. Dans la bourla, par exemple, un scardo burlesque, une burlesque, comme chez Prokofiev, par exemple. Mais à condition que vous ayez déjà des intentions humoristiques, ça peut aussi être satanique et tragique. Donc, a priori, tous les symptômes objectifs que vous pouvez citer, et notre piquée, staccato ou pizzicato, les notes graves, ne sont en soi ni comiques, ni tragiques, ni humoristiques, ni le contraire. Elles sont ce que la conscience associative les fait, ce que la tradition occidentale les fait. La musique japonaise est faite de petites notes dans l'aigu qui pourraient aussi bien être comiques pour nous, et qui font parir les japonais. Et les japonais pourraient parir de notre humour à nous, n'est-ce pas ? Et ainsi du reste, la musique est innocente. Et par conséquent, elle n'a que les fonctions que nous lui attribuons, parce que nous savons déjà quelque chose à son sujet. Mais non, et puis il faut un sens pour faire de l'humour, comme pour faire du comique. Il faut, pour faire de l'humour, il faut un pivot sur lequel on tourne pour changer de sens. Vous disiez se déplacer. On ne se déplace pas dans le vide. Il faut un pivot de sens. Il faut, pour dire que le... Bon, il faut que le chien joue aux échecs pour qu'on dise, non, il ne joue pas si bien que ça puisqu'il a perdu. Il faut un signe, il faut un signe palpable. La musique n'est pas... C'est un son, c'est comme vouloir faire de l'humour. Dieu, on ne peut pas faire de l'humour avec Dieu. On peut faire de l'humour avec les saints, avec les anges, mais avec Dieu. Vous pouvez le retourner dans tous les sens. Il n'aura jamais de non-sens, Dieu, puisqu'il n'a pas de sens, par définition. C'est Dieu qui peut faire de l'humour avec nous. C'est Dieu qui peut faire de l'humour avec nous. Mais nous ne pouvons pas faire du non-sens, de non-sens, sur l'absence de sens. Je voudrais revenir sur ce que tu as dit, sur les ordures et sur l'impossibilité, n'est-ce pas ? Ce qui est prêt à humour, c'est ce qui est impossible. Or, la chose impossible, entre toutes les choses impossibles, c'est l'irréversible. Le temps est irréversible, il marche dans un seul sens. Il marche dans un seul sens. Et alors, l'idée qu'il puisse revenir en arrière, ou bien elle est un miracle, alors c'est donc l'ordre de la religion, par exemple, rajeunir. Je m'aperçois que tous les jours, j'ai une rite de moi, un cheveu blanc de moi, que je suis devenu tout brun, sans me teindre, et que j'ai l'air de remonter le temps en arrière. Ça n'est pas humoristique, parce que c'est un miracle, n'est-ce pas ? Donc, il y a deux façons de contrer l'irréversible, qui est la loi absolument des reins, l'impossible entre tous les impossibles. Le premier est le miracle, la thaumaturgie, ou le miracle. Le deuxième, c'est l'humour, n'est-ce pas ? Une chose qui revient en arrière. Mais remarque que ça, ça ressemble un petit peu à ce que Bergson dit du comique, du mécanique plaqué sur du vital. Parce que le réversible, qu'est-ce que c'est ? C'est un système spatial, dans l'espace, qui fonctionne dans les deux sens. Le comble de l'humour, pour moi, la forme la plus délicate de l'humour, de l'esprit français, spirituel, qui n'existe que dans ce pays, c'est de faire ce qu'il y avait. Alors, un enfant ne rit pas du roi de faire ce qu'il y avait, ni de la bivère, mais nous rions de la bivère parce qu'on sait bien des choses, sur l'académie française, etc. Tandis que les clowns, ça... Oui, mais je t'arrête. C'est le comique à la puissance 2. C'est le comique à la puissance 2. Donc, tu peux avoir un comique. C'est pour cela, d'ailleurs, que tant du Maurice sont des incompris. Le condamné à mort qui monte sur l'échafaud. Bon. Imaginez que lui-même dise, voilà un lundi matin. Il est condamné un lundi matin. Voilà une semaine qui commence bien, dit-il, en montant sur l'échafaud. Il s'engage tout entier avec sa propre mort. Il la rebrousse en arrière. Voilà une semaine qui commence bien, précisément parce qu'elle ne commence pas bien. Il fait de l'humour. Mais imaginez que ce soit son bourreau qui lui dise en riant, tiens, voilà pour vous une semaine qui commence bien. Le bourreau fait de l'ironie. Le bourreau est méchant. Le bourreau ne fait pas d'humour. Oui, parce qu'il n'est pas partie prenante de la même manière. Parce qu'il n'est pas partie prenante de la même manière. Dans l'humour, il faut s'engager. Et c'est tout différent. Donc, le même. C'est pour cela qu'il n'y a pas de signe humoristique. Il y a des états de choc, je crois. Il y a des signes ironiques qui peuvent en effet, à partir du moment où ils sont repris par la personne, devenir humoristique. Mais on parlait tout à l'heure de manteau ou de situation irréversible. Même à propos du temps, il est peut-être possible qu'instantanément, c'est ça peut-être la légèreté de l'humour, dans une brèche vraiment très fragile, quelque chose qui serait grave devient soudain source d'humour. Il me semble qu'il n'y a pas de situation qui puisse échapper à cette reprise par la conscience, sous la forme humoristique, même de l'irréversible. Parce que soudain, ça coupe justement cette espèce de, soit de banalité, soit de flux, soit de tragédie du temps. Et que ça soit repris comme un éveil, ou comme un retour à, je ne sais pas, à une enfance, pourquoi pas ? Un retour à une jeunesse du cœur qui émerge. En vous écoutant, je pensais à un certain signe de ralenti, dans un débit audiovisuel. Tout d'un coup, un ralenti. Le temps s'arrête subtilement, le geste se ralentit, et il devient subtilement comique. Et c'est peut-être ce que vous voulez dire. Oui, 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 ça c'est un exemple visuel. C'est-à-dire au moment où le temps n'a plus s'aligné. C'est évidemment fictif, peut-être, aux yeux de la conscience philosophique, mais en même temps, c'est une réflexion qui éveille, bien entendu d'abord dans la personne, mais auprès aussi de ceux qui sont autour et qui le comprennent, un état de subversion du temps, je ne sais pas comment dire. Par une aberration singulière. Pas singulière et très explicable, finalement. J'ai étudié non pas l'humour, qui était beaucoup plus intéressant, le plus difficile à étudier, mais l'ironie, qui était beaucoup plus facile. Et je l'ai étudié pour des raisons tout à fait extérieures. C'est parce qu'à cette époque-là, j'étais très friand des romantiques allemands. Depuis, je les ai abandonnés, je les ai reniés, je ne m'occupe plus d'eux. Mais à cette époque-là, je m'intéressais aux romantiques allemands, qui parlent volontiers de l'ironie, du reste le mot, chez eux, à un sens qui n'a pas tout à fait chez nous. Mais l'ironie n'est pas plus facile à étudier. Si, elle est beaucoup plus facile, parce qu'elle est didactique. Elle est pontifiante, même. Il n'y aurait pas du mot pensable. Elle a un thèse, elle a un référentiel, n'est-ce pas ? Oui, mais il y a quelque chose comme une pirouette dans certains propos de Vladimir Yankelevitch, dans la mesure où, après avoir fait un effort considérable pour dire, voire même entré dans les subtilités les plus nuancées du discours et de l'utilisation grecque, allemande ou française du langage, eh bien, au dernier moment, le lecteur reste sur sa fin. Il est relancé, justement, vers, je ne sais pas si c'est l'impalpable, l'infini, ce rien qui était attendu, qui était pressenti, mais qui, maintenant, est plus goûté à la fin du discours. Parce qu'il a fallu tout ce parcours. Pour arriver au je ne sais quoi, sur lequel peut mordre l'humour. Mais c'est là que l'ironie devient source d'humour. L'ironie, alors, à ce moment-là, permet, je ne sais pas, de sortir alléger. On vit un peu moins mal. Oui, c'est sûr. Mais Vladimir Yankelevitch, d'ailleurs, c'est fort bien de nous aider à vivre un peu moins mal, parce qu'il l'a fait, la pirouette. Il l'a fait par le langage. Il a un langage, il est un de ceux qui ont aujourd'hui le langage le plus agile qu'on puisse lire, en fait, d'une agilité. Et d'une agilité parfaitement réfléchie. C'est-à-dire, c'est comme une pirouette au bout de la phrase. Il retombe sur un je ne sais quoi qui reprend tout à l'envers. C'est ça. Alors, c'est un humoresque, quand même. Je vous laisse dire avec délice, ce que je pourrais ajouter à tout ça. Simplement que ce n'est pas vraiment un portrait authentique de moi. Mais enfin, ça n'a pas tellement d'importance. Tu ne veux pas être un humoriste ? Je voudrais, si vous voulez bien, revenir un tout petit peu à Satie. Puisqu'il y a un piano, là, tout à côté, que tous les deux, Dieu sait, Jean-Joyle Barbier et vous, Vladimir Yankelevitch, vous jouez. Est-ce que vous pouvez illustrer un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure ? Eh bien, nous l'illustrerons, je crois, par un exemple qui, en lui-même, n'a rien d'humoristique. Et si on faisait une devinette, personne ne pourrait se douter que c'est de Satie. Surtout que c'est une époque où il n'était pas tellement, ni toujours, humoriste. Il était un peu mystique, pas seulement mystificateur, mais un peu mystagogue aussi. Il y a peut-être la fin de... Vous pensez à quoi, là ? La fin de cette espèce de gymnopédie, n'est-ce pas, du Fils des étoiles ? Ah, c'est une gnocienne, d'ailleurs. Une gnocienne, c'est une gnocienne, au début des morceaux en forme de poire, et qui ne se termine pas, qui se termine par une pirouette aussi, comme un clown qui dit, et puis bonsoir, et en voilà assez, et zut, et même un gros mot, n'est-ce pas ? Zut, ça veut dire zut, finalement, la fin. Oui. Très souvent, chez Satie. C'est-à-dire que là, je crois que c'est... On ne sait pas, parce que c'est une chose qu'il avait écrite quand même une dizaine d'années avant, pour, justement, une... Ce n'est pas un drame, ça s'appelait exactement Pastoral Chaldéenne du sart Péladan, et je parle du manuscrit de Péladan qui n'a pas été publié. Ça s'appelait Pastoral Chaldéenne, harmonisé en hippolydien par M. Éric Zatine. Et là, il y a 45 minutes de musique, évidemment avec des tas d'éléments qui se reproduis, qui sont juxtaposés différemment, comme beaucoup de musiques de Satie de cette époque-là, et là-dedans, de ça, il n'a simplement publié que les trois préludes des trois actes, et il a repris cette nocienne qui faisait partie, qui était incorporée à la musique. Alors évidemment, comme elle était incorporée dans une musique qui durait très longtemps, il n'y avait pas cette... elle ne finissait pas, elle continuait. Alors quand il l'a isolée, on peut penser qu'il a voulu mettre une fin, tout simplement, et il a mis en accord. Non mais dans tout ce que vous dites, l'humour, il est toujours autour, il n'est pas dans la musique. Ah, surtout pas dans celle-là ! Dans tout ce que nous savons autour. Le Sarpel Adam, qui était très pontifiant, lui, il est un humoriste, et qui, tout le monde, il est bien oublié aujourd'hui, mais Satie, il tenait beaucoup à ce Sarp, n'est-ce pas, qui a écrit des choses, il est dans le Vinci, etc. Qui était sérieux comme un pape, qui était un peu un pape, un peu un pontif. Et par conséquent, la théosophie même, n'est-ce pas, les tables tournantes, les... Comment ça s'appelle, cette société, la société secrète, les Rose-Croix, les Rosicruciens, les Rose-Croix. Il avait repris, c'était une dissidence de la Rose-Croix de Stanislas Lephézadelle. Les Rose-Croix n'ont rien d'humoristique également, n'est-ce pas ? Absolument pas. Et Satie ne faisait pas d'humour à ce moment-là. Alors, ce qui pourrait paraître humoristique dans ces morceaux en forme de poire, le titre, probablement il se moquait de quelqu'un, n'est-ce pas, je pense... On a dit que les études en forme de valse, ça pourrait être... Ah non, je crois, je crois, ça... On a dit ça. Comme la victime aurait été Saint-Sens, alors on comprenait bien qu'on se paye de l'humour, on dépend de Saint-Sens, c'était assez naturel. Je crois que la véritable histoire, ça, elle m'a été de l'époque Jeanne Baterie et par pas mal des gens qui ont connu Satie, c'était l'époque où Satie voyait beaucoup Debussy et Debussy un jour lui avait dit, je ne sais plus s'il disait-tu ou s'il disait-vous, il lui avait dit, ben tu devrais quand même soigner ta forme, chercher une forme. Puis quelques temps après, Satie est revenu avec ça, il a dit, ben voilà, j'ai trouvé une forme. La forme de la poire. La forme de la poire. Mais à ce point de vue-là, tout est valable, mais de toute façon, ce n'est pas la musique, ça. Alors ce qui serait humoristique, c'est peut-être... Ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il y a... ça s'appelle trois morceaux en forme de poire, et qu'en réalité, ils sont sept. Et puis deuxièmement, c'est la... il rit du développement... il se gausse au départ du développement. Bien sûr. Il n'y a pas de développement. C'est une introduction suivie d'une redite, et puis à... Une manière de commencement. Une manière de commencement. Enfin, on ne fait que commencer. Moi, je dis, on n'achève jamais. Lui, il dit, on ne fait que... on commence éternellement. Mais on commence éternellement, c'est pas tellement humoristique. Liszt a écrit les préludes. Et Chopin aussi. Il y a même un poème symphonique de Liszt, qui s'appelle les préludes, d'après Lamartine, d'ailleurs. D'après Lamartine. Mais Debussy, donc vous niez, je crois qu'il soit humoriste. Ah oui, moi je trouve qu'il y a quelquefois... Un peu seul de votre avis, d'ailleurs. Il y a quelquefois comique, mais c'est pas de l'humour. Parce que, quelquefois, on voit de l'humour dans des pièces comme des préludes comme Minstrels ou Général Lavigne. Mais au fond, là, c'est simplement une évocation d'une atmosphère. Là, c'est l'atmosphère du musical ou du cirque. Ben oui, mais Minstrel, c'est pas un bon exemple. Il faudrait au moins prendre Mr. Pickwick, est-ce que oui ? Ah, Mr. Pickwick, oui. Et c'est là qu'on trouve le God Save the King, d'ailleurs. Oui, mais c'est une évocation du personnage de Dickens. Il l'évoque comme ça, mais il y a... Non, mais attendez, là, Jean-Joël, vous êtes un... Je ne saurais pas dire mauvaise foi, ce serait vraiment... Mais rappelez-vous que Debussy aime étendrement l'Angleterre. Oui. Son brouillard, Londres, la vie anglaise. Ça serait pas donc étonnant qu'il ait été influencé par l'humour anglais et qu'il ait voulu en faire un petit peu, quand même. Bien, oui, ça, c'est très possible. Oui, et dans le deuxième cahier des préludes, notamment. Pas seulement dans Mr. Pickwick, mais enfin, dans le général Lavigne, excentrique. Alors qu'il lui est plutôt une gusserie, quoi, c'est un tout nourri. Mais le clown, après tout, c'est aussi un peu anglais, les clowns. Alors c'est anglais. Oui, c'est un peu anglais. Donc il y a un peu d'anglicisme chez lui. Donc on ne peut pas dire absolument qu'il soit étranger à l'humour. Oui, l'opérette peut avoir... Mais enfin, il faut du sens. Moi, je ne vois l'humour que là où il y a un sens. Je ne vois pas... Je ne sais pas comment, je retourne au désert. Ceux qui font une fausse opérette, attends, c'est un bon exemple. Pas l'opérette. L'opérette est très sérieuse. Les bonnes gens vont à l'opérette pour entendre Véronique. Véronique, c'est charmant, d'ailleurs. Il y a des airs, comme c'est foré. Roi, qui s'avance, roi, qui s'avance, tu connais les... Oui, dans le marble bleu... Dans la belle Hélène. Dans la belle Hélène. Dans la belle Hélène. Dans la belle Hélène, il a un côté humoristique. Non, mais si, supposons que... Oui, mais c'est le côté... C'est exactement comme Orphée aux enfers, ou ces pièces-là. Là, si il y a un côté humoristique, c'est parce qu'on connaît, et là, tout le monde le connaît, c'est parce qu'on a au moins un certain sens de la mythologie. On sait qu'il s'agit de Dieu, on sait que c'est la mythologie qui est par derrière et qui est déformée. Oui, enfin, c'est les paroles qui apportent l'humour. C'est les paroles qui apportent l'humour. Il faut le savoir. Alors, bien sûr. Quelqu'un qui ne saurait pas qui est Zeus et qui est la belle Hélène, je ne sais pas s'il trouverait ça tellement drôle. Il faut une bonne mémoire, une grande culture, il faut... L'humour, c'est une... Ça dépend de l'écoute, en soi. Ça dépend de l'écoute. Ah oui, c'est toujours aux secondes. Mais par exemple, pour dire que Debussy est humoriste, il faut rappeler qu'il aimait l'Angleterre, ce qu'on n'est pas obligé de savoir, n'est-ce pas, qu'il y allait souvent, qu'il était très... L'humour est une fin... Il faut un texte et un contexte. Il faut un texte dans un contexte. C'est ça. Moi, je vais me traîner au piano. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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